L'heure n'est certainement pas à la fin du travail. Bifurquer, ça veut dire d'abord et avant tout démanteler des activités qui sont sales. Donc il va falloir continuer à produire les choses qu'on va pouvoir consommer et simultanément travailler à démanteler un héritage néfaste. La bifurcation écologique va plutôt être une grande bataille. Il y a collectivement des comportements écologiques indécents qui seront sortis du domaine des possibles. Jean Covici, avec le GIFT Project, lui dit que ça serait deux vols par personne au cours de sa vie. Si certains ont les moyens de s'acheter de la viande tous les jours ou de voyager régulièrement au bout du monde, etc. Alors que d'autres ne l'ont pas, ça ne pourra pas avoir lieu. Donc la question de la justice écologique, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc il y a cette dimension, si vous voulez, écologie punitive qu'on assume. Aujourd'hui, nous allons parler de planification écologique. En effet, les crises que nous traversons sont le reflet d'un laisser-faire économique et une confiance aveugle au marché pour résoudre les problèmes par la régulation des prix. Nous devons maintenant reprendre le contrôle de ce système économique afin de revenir sous le seuil des limites planétaires et offrir un niveau de vie décent pour toutes et tous. Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts sociaux-environnementaux. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Durand, professeur associé à l'Université de Genève. Il est l'auteur des livres Techno-Féodalisme, Critique de l'économie numérique et plus récemment Comment bifurquer les principes de la planification écologique, co-écrit avec Rasmig Kecheyen. Dans cet épisode, nous allons voir dans quelle mesure une planification écologique est nécessaire aujourd'hui, ce que nous apprennent les tentatives du passé et jusqu'où on pourrait pousser la planification dans le monde à venir. Bonjour Cédric Durand. Bonjour. Merci de passer. Je me lance directement avec une citation de la page 108. Évidemment, on est dans le podcast Circular Métabolisme, donc je vais me lancer directement. La crise écologique correspond à un désajustement du métabolisme de nos sociétés par rapport au cycle permettant à la biosphère de se régénérer. Elle peut être conçue comme une crise de contrôle. Oui, donc cette idée est effectivement tout à fait centrale dans le livre. L'idée qu'il faut penser la crise écologique du point de vue de l'humanité en tant qu'entité, espèce capable d'agir sur son devenir. Et agir sur son devenir, c'est prendre conscience des transformations de notre rapport à la nature et du fait que ce qui était le programme cartésien de se rendre comme maître et possesseur de la nature est finalement aujourd'hui un programme qui est complètement dans l'impasse tout simplement parce que cette tentative de se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est retourner contre l'humanité elle-même et contre la nature en général, dans la mesure où notre capacité à maîtriser de plus en plus la nature, c'est en fait retourner contre nous puisque l'emprise sur la nature aujourd'hui est quelque chose qui est une emprise qui est destructrice, qui détruit la nature elle-même et qui aussi affecte le devenir possible de l'humanité. Donc poser cette idée de crise de contrôle, c'est bien poser deux choses en fait absolument fondamentales. La première chose, c'est d'une certaine façon l'irréductibilité de la nature au point de vue de l'humanité. Il y a une autonomie de la nature et finalement la connaissance humaine ne pourra jamais atteindre à une perfecte connaissance de la nature. On est toujours en second dans notre rapport à la nature. Par exemple, cette idée est très bien démontrée par Koe Seito dans son livre sur Marx dans l'anthropocène, il réfléchit beaucoup à cette idée. Et puis il y a une deuxième idée qui à mon avis est aussi tout à fait importante c'est qu'il y a néanmoins une singularité de l'humanité. C'est que l'humanité elle dispose d'une forme de réflexivité sur sa propre action et on pourrait suivre ici un sociologue qui est le sociologue Goran Thunbaum qui dit la chose suivante, qui dit que si on veut être optimiste on peut observer que jamais dans l'histoire de l'humanité celle-ci n'a eu autant conscience de sa propre capacité d'action. Effectivement pour observer les destructions qu'elle génère mais il y a une forme de prise de conscience de ça. Si on a ces deux éléments, d'une part l'idée qu'on doit être retenu d'une certaine façon par rapport à la nature puisqu'on est toujours dérivé par rapport à celle-ci mais d'un autre côté qu'on a collectivement une capacité d'agir et bien la question qui se pose c'est que fait-on face à cette crise écologique comment peut-on agir en tant qu'humanité pour reprendre le contrôle ou plus ou moins, plutôt que reprendre le contrôle peut-être de manière un peu plus prudente pourrait-on dire contenir les dérèglements que l'on a dégénéré par le passé et mettre la crise écologique sous contrôle. En effet il y a certains fondamentaux de l'écologie mais aussi de notre manière de fonctionner qui sont en désaccord et il faut je ne sais pas si c'est juste avec une qualification et une quantification où on va arriver mais en tout cas retrouver cette harmonie qui par le passé également n'était pas tout le temps là. C'est-à-dire que même à les débuts 20ème on avait aussi ce mismatch entre la vitesse qu'on produit la vitesse qu'on est en train de fonctionner et puis notre contrôle. Le contrôle est vraiment un peu au centre. Oui vous avez raison, la crise écologique s'accélère mais elle ne date pas d'hier et les dérèglements ont pu exister d'ailleurs au niveau de telle ou telle société ou tel ou quel écosystème qui a été déstabilisé par le passé par d'autres genres de sociétés humaines que celles qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'il y a de singulier dans la crise écologique contemporaine c'est son caractère absolument global est lié à un système économique particulier qui poussant à l'accumulation de profits a une logique d'expansion perpétuelle qui vient confronter le caractère cyclique mais au sens de reproduction simple de la nature. Donc on a le capital qui suit une logique de reproduction étendue c'est-à-dire toujours plus large qui doit s'appuyer sur un espace de reproduction simple qui est celui de la nature. Et entre les deux, le désajustement va grandissant. C'est le constat qui, à notre sens, en tous les cas est le point de départ de la réflexion qu'on doit avoir. Alors, dans votre question, il y avait aussi quelque chose d'autre qui était extrêmement intéressant c'est la dimension d'une part quantification et la dimension qui est la dimension peut-être plus politique, idéologique, mode de vie, etc. C'est vraiment exactement là où on a essayé de travailler. La planification écologique, au fond, c'est deux choses. C'est du calcul et de la politique. Du calcul, parce que si on ne prend pas la mesure au sens technique de mesure de l'impact de nos activités sur la nature il est extrêmement difficile pour nous de réguler ce rapport-là. On peut arriver à le faire à un niveau local peut-être au niveau du local d'une communauté par rapport à une forêt, par rapport à une rivière mais l'impact de l'humanité aujourd'hui s'inscrit véritablement à l'échelle de la planète elle-même et à cette échelle-là, les individus n'ont pas un point de vue direct. Il faut des appareils, des communautés pour travailler, mesurer, prendre conscience. Donc ça, c'est la partie calcul. Et le calcul doit être aussi un calcul qui doit permettre de se projeter et de définir des trajectoires dans ce qui est tolérable, acceptable. Mais il y a aussi la question politique parce qu'il n'y a pas une vérité scientifique par rapport à la crise écologique. Il y a différentes trajectoires possibles pour la surmonter. Il y a différentes crises écologiques dans la crise écologique en général. Donc là, il y a de la délibération. Et la délibération, c'est comparer des choses qui ne sont pas comparables, qui ont leur propre qualité intrinsèque. Et c'est donc du jugement de valeur collectif. Et donc, c'est de la politique. Et cette idée qu'il faut qu'il y ait de la politique pour pouvoir définir des scénarios pour contenir cette crise écologique est aussi quelque chose qui dit qu'il faut y avoir de la politique pour définir le genre de vie que l'on veut pour s'inscrire dans ces scénarios. Donc voilà, cette espèce de tension entre technique, d'un côté mesure et d'un autre côté politique, mode de vie, pratique est vraiment fondamentale dans ce qu'on a essayé de faire dans ce livre. Et on retrouve ici un héros, un de nos héros du livre. C'est Otono Herat, qui est un des penseurs de la planification au XXe siècle, qui avait conscience dans son idée de planification, mais était déjà au centre la question des générations futures et la question des ressources naturelles. Mais Otono Herat disait la chose suivante. Il disait que la planification démocratique, c'est en fait le combat entre les experts et les personnes ordinaires. Et ce combat entre les experts et les personnes ordinaires, c'est vraiment cette idée de confronter la question de la politique et la question du calcul du technique. Et le travail de la proposition portée dans ce livre, c'est exactement celle-ci. Un chemin possible des institutions permettant d'articuler ces deux dimensions. On va voir tout ça en détail. J'ai beaucoup aimé aussi ce personnage à travers le livre. Il me parle pas mal. Évidemment, le cœur du problème et la difficulté du problème, c'est l'agencement, c'est les différents niveaux, c'est les différentes échelles. Parce qu'en effet, dans un niveau local, on peut réfléchir à des communs, on peut réfléchir à une biorégion, on peut réfléchir à différentes modalités pour réussir, combiner politique et ressources locales. Évidemment, là où ça achope, c'est une fois qu'on généralise ça, une fois qu'on se met en tension avec notre voisin, notre communauté voisine, notre communauté moins voisine, etc. Et c'est là où, comme vous avez dit tout à l'heure, la crise écologique contemporaine, sa spécificité, c'est qu'elle a touché les bouts. On n'a plus de moyens d'expansion. On est arrivé au bout. Bon, il y a différentes phases et vagues d'exploitation. Certaines personnes vont être ré-exploitées, mais on a touché un peu les bords. Et du coup, dans cette prise des taux, on peut se poser la question, est-ce que dans le cadre actuel, on peut encore modeler, bouger des choses ou c'est ce cadre-là qu'on doit réellement discuter ? Le livre, en fait, rentre en discussion avec deux secteurs, on pourrait dire. Un premier secteur qui est celui des partisans du capitalisme vert, ce qui est évidemment le narratif dominant. Et c'est, d'une certaine façon, notre adversaire principal dans le débat qu'on essaye de construire dans le livre. Et puis, il y a une discussion plus fraternelle, mais néanmoins aussi critique dans les approches de la décroissance, mais qui sont essentiellement centrées sur le niveau local et pour lesquelles l'idée d'une économie de la convivialité repliée sur des petites communautés serait une alternative à la croissance verte. Alors, c'est un peu pour poser le paysage. Alors, l'ennemi principal, l'idée de capitalisme vert. Pourquoi le capitalisme vert peut, à notre sens, pas fonctionner ? Alors, il y a vraiment plusieurs dimensions et on essaye de rentrer dans le détail de cette discussion dans le livre, mais je vais juste effleurer quelques aspects. Peut-être l'aspect le plus compréhensible immédiatement, c'est le fait que sortir de la crise écologique implique de bifurquer, mais bifurquer, ça veut dire d'abord et avant tout démanteler des activités qui sont sales. Et le capital ne sait pas faire des profits avec des choses qu'il faut démanteler. Ça veut dire que toute cette question de la prise en charge de l'héritage d'une structure polluante est quelque chose qui est impossible à prendre en compte de la part du capital. Donc, il va bien falloir d'une certaine façon socialiser ce travail de démantèlement. Internaliser d'une certaine manière. Voilà, mais ce n'est même pas internaliser, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait un autre mécanisme que la propriété privée pour pouvoir prendre en charge le démantèlement. Parce que les gens qui vont travailler pour démanteler des aéroports qui seront devenus inutiles ou des usines chimiques dont on aura décidé de se passer, c'est des gens qui ne pourront pas vivre de la vente du produit de leur travail. Il n'y a personne qui va acheter ça, bien que tous et toutes nous allons en bénéficier collectivement. Donc, il va falloir socialiser leur travail. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui montre comment la question de la bifurcation est, si on veut, d'une certaine façon, opposée à la logique entrepreneuriale. Donc, ça, c'est un premier point. Et d'ailleurs, ça me permet de mettre l'accent sur ce qui a été, à mon avis, une des apories d'une partie du mouvement climat sur un exemple précis qui est la logique du désinvestissement. Alors, il y a des campagnes importantes qui ont fait sur le désinvestissement. Il y a effectivement une vertu politique de parler de ce que font les fonds de pension avec leur argent ou ce que font les universités avec leur dotation. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, c'était très intéressant. Mais l'idée qu'une des solutions à la crise climatique allait être de faire pression sur les investisseurs pour qu'ils vendent les actifs qu'ils possèdent dans les énergies les plus polluantes est une aporie. Pourquoi ? Parce qu'une fois que ces actifs sont vendus, comme on a pu l'observer avec les géants de l'énergie européen, eh bien, ils sont rachetés par d'autres individus qui, eux, ne sont pas sous le regard des activistes, qui ne sont pas sur les marchés financiers, qui sont des investisseurs privés et qui ont racheté, par exemple, ces centrales à charbon et ont fait des fortunes avec elles. Donc, l'idée de désinvestir ne suffit pas. Il faut vraiment démanteler. Et démanteler, c'est une autre machine. Un autre problème absolument fondamental avec l'idée de capitalisme vert, c'est l'idée qu'on va pouvoir internaliser dans le mécanisme de prix la contrainte écologique. Alors là, il y a... La taxe carbone, quoi. C'est la taxe carbone, mais c'est aussi les services rendus à la nature, par exemple. Et le problème est vraiment multidimensionnel, mais je voudrais simplement évoquer trois aspects de celui-ci. Le premier aspect, c'est l'idée que donner un prix au service rendu par la nature implique finalement de comparer des choses qui ne sont pas comparables. On va donner un prix au jipa et de barbu et un prix au lys martagon. On va donner un prix au service que nous rend une forêt dans laquelle on va se promener et un prix à l'eau que l'on va récupérer d'un lac montagneux. Ces choses-là ne sont pas comparables. Mais si vous leur donnez un prix, vous allez les comparer. Et donc, vous allez choisir de supprimer les lys martagons pour protéger les jipa et de barbus, de polluer un lac pour protéger une rivière. Vous allez pouvoir faire ce genre d'arbitrage. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est le principe de substituabilité, c'est ça ? Exactement. C'est l'idée de substituabilité. On ne peut pas remplacer. Le lien avec la substituabilité va encore plus loin. C'est-à-dire que l'idée de substituabilité, c'est que non seulement on va pouvoir arbitrer entre différents services naturels, pourrait-on dire, mais on va pouvoir remplacer du capital économique en lieu et place de la nature que l'on aura détruite. Et ça aussi, c'est une deuxième opérus, si vous voulez. Mais au fond de tout ça, il y a l'idée que donner un prix à la nature est quelque chose qui est absurde. Et quelque chose qui est très agaçant dans le langage des économistes mainstream, c'est vraiment qu'ils se présentent comme ayant une démarche qui est scientifique. Nous, on est scientifique, on veut quelque chose qui soit rigoureux. Bon, c'est rigoureux, c'est compliqué, mais ce n'est pas scientifique. En particulier, cette idée que la nature est un prix n'est pas scientifique parce que si l'on raisonne dans la totalité, quel est le prix total de la nature ? Le prix total de la nature du point de vue de l'humanité, les prix renvoient à l'humanité. Ce prix-là est infini. Le prix de la nature est infini puisque c'est la condition même de notre existence. Et dès lors, chaque parcelle de la nature a un prix qui ne peut pas être réduit à une donnée particulière. Donc, il y a vraiment une forme d'impasse logique dans cette idée d'internaliser dans le système de prix la nature. On pourrait évoquer encore beaucoup d'autres exemples. Peut-être que j'en rajoute encore deux à ces trois premiers éléments. Un premier élément concerne le rapport entre les générations. L'idée, là encore, c'est qu'à travers notamment le cas de la taxe carbone, on va pouvoir raisonner en prenant en compte les préférences des individus. Christian Gaullier, qui est vraiment l'apôtre le plus ailé de la taxe carbone et qui a des vertus pédagogiques incontestables, un vrai enthousiasme pour son projet, dit la chose suivante. Pourquoi ne pourrions-nous pas prendre, en tant que société, le même type de risque que l'on peut prendre comme individu ? Après tout, certains et certains d'entre nous décident bien de boire de l'alcool, de traverser la rue, de faire un sport qui peut être dangereux, etc. Et donc, il y a une forme d'acceptation du risque. Eh bien, collectivement, pourquoi ne pourrions-nous pas avoir ce type d'acceptation du risque ? Je paye les conséquences de prendre un jet privé. Exactement. Et donc, à travers le système de prix, finalement, on exprimerait ses préférences et ce rapport au risque. Alors là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais ce qui ne va pas en particulier, c'est l'idée que la communauté des vivants permet d'internaliser l'ensemble du rapport au risque. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie des conséquences des désastres écologiques, évidemment, vont être subies par les générations à venir. Et donc, les préférences des vivants ne suffisent pas à exprimer le rapport au futur. Autrement dit, l'idée d'un calcul individuel par rapport à la question écologique est une impasse. Le calcul du risque par rapport à la nature est un calcul qui est éminemment spécifique au sens d'espèces. C'est collectivement les humains en tant qu'espèces qu'il nous faut réfléchir sur ce rapport-là. Bon, puis un dernier élément peut-être plus technique et plus économique, mais qui permettra peut-être de faire le lien avec d'autres éléments dans le livre, c'est que l'idée du mécanisme de prix est l'idée qu'on va signaler à court terme, immédiatement, aux agents économiques, les coûts réels et que donc ceux-ci vont pouvoir s'ajuster en fonction de ces coûts réels. Et ce qu'on observe avec le cas de la taxe carbone, c'est qu'en fait, ce n'est pas possible. Soit le prix n'est pas très élevé et du coup, ça n'affecte pas profondément les comportements, soit le prix est très élevé et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a ? On a les gilets jaunes comme on a pu le voir en France il y a quelques années ou bien on a quelque chose comme la grande crise industrielle que vit aujourd'hui l'Allemagne suite à l'invasion russe de l'Ukraine et l'arrêt des livraisons de gaz qui est en fait un désajustement majeur mais sans maîtrise. Pourquoi ça ? Eh bien parce que les structures économiques, contrairement au modèle des néoclassiques, ne sont pas malléables à l'infini, ne sont pas flexibles à l'infini. Il leur faut du temps pour s'ajuster. Et justement, l'idée de planification, c'est l'idée de définir à cette trajectoire de transformation et pas supposer une forme d'ajustement instantané comme par magie. Oui, et cette magie de l'élasticité que tout peut bouger comme on veut. Donc, si on voit que le désinvestissement ne fonctionne pas, si les prix ne fonctionnent pas, si tout ça ne fonctionne pas, bon, évidemment, c'est une tradition. Ce n'est pas juste dans les dernières... Ce n'est pas juste le néolibéralisme des 30 dernières années. Il y a une tradition économique qui date quasi du début du siècle. Ce combat entre c'est le marché qui va résoudre ou on doit avoir plutôt cette comptabilité en nature de tonnerat, c'est un conflit qui existe. Et il y a des arguments des deux côtés mais là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on va devoir agir. Dans tous les cas, on voit que malheureusement, il n'y a pas de planification long terme par le marché. donc si votre livre y prône la planification écologique, ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce que la planification économique fonctionne ? Évidemment, dès qu'on parle planification économique, on va tout de suite penser à l'URSS, on va tout de suite penser à la Chine. Il y a d'autres exemples qu'on va pouvoir mentionner, mais quand on regarde la planification économique du passé, que voyons-nous ? Alors, il y a deux manières de regarder la question de la planification. Il y a une manière plus théorique qui renvoie au grand débat des années 20 et 30 sur le calcul socialiste et puis il y a une manière plus historique qui est de regarder quelles ont été dans leur diversité les expériences de planification et à ces deux niveaux, il y a beaucoup de choses à apprendre pour la planification écologique contemporaine. Sur le plan théorique, le débat sur le calcul socialiste en fait est confronté de trois types de positions. Une première position était celle des socialistes scientifiques comme Oscar Langue par exemple et leur ligne était la suivante de dire on peut finalement remplacer le système, le modèle de marché des néoclassiques par une économie planifiée où le planificateur sera d'une certaine façon celui qui va observer les prix d'équilibre et qui va pouvoir intervenir pour organiser scientifiquement c'est l'économie en ayant finalement une espèce de vue d'ensemble de celle-ci et de cette manière-là de prévenir les crises d'être plus rationnel que le désordre du marché. Opposé à celle-ci et c'est surtout ce débat-là dont on a entendu parler il y avait la position de Friedrich Hayek et de la tradition autrichienne et qui disait en substance malheureux vous vous faites une illusion immense en pensant que vous allez pouvoir de manière centralisée intégrer toute la connaissance qui circule à travers le système de prix et à travers le système de marché. C'est peine perdue c'est impossible. C'est impossible. Et l'idée de Friedrich Hayek c'est l'idée que le marché c'est un processus d'information et un processus de digestion de l'information et des connaissances qui existent de manière dispersée et qu'à travers celui-ci sont révélés finalement les goûts des individus mais aussi les opportunités des producteurs et qu'il y a une forme d'ajustement de gestion de la connaissance qui ne peut pas être faite de manière centralisée. Et puis il y avait une troisième proposition qui était celle d'Otto Neurath le héros que j'ai évoqué il y a un moment. Otto Neurath disait la chose suivante il disait Friedrich Hayek a entièrement raison il n'y a pas on ne peut pas d'un point de vue central tenir ensemble toute l'intégralité de la connaissance qui est nécessaire pour organiser de manière scientifique et exacte la société. Et donc il propose même de over Hayek Hayek c'est-à-dire de faire plus que Hayek d'aller plus loin que Hayek et de quelle manière propose-t-il d'aller plus loin que Hayek c'est en pointant une forme d'incohérence dans le point de vue de Hayek parce que Hayek il dit on ne peut pas centraliser toute la connaissance et il a parfaitement raison mais en même temps Hayek nous dit au point de vue local on peut décentraliser la connaissance on peut avoir accès au point de vue local à l'ensemble des connaissances qui sont nécessaires et là Oton Lehrat dit bah non c'est pas vrai on a besoin collectivement d'avoir recours à des organisations à un point de vue centralisé pour prendre un certain nombre de décisions et donc si effectivement la centralisation l'illusion d'un contrôle total du point de vue centralisé ne doit pas être suivie il ne faut pas non plus penser que l'on va pouvoir du point de vue local avoir un comportement qui de manière agrégée va conduire à quelque chose de rationnel il faut donc des institutions délibératives qui permettent au niveau central de discuter des différents scénarios mais tout en étant conscient que cette connaissance centrale est imparfaite et en particulier Oton Lehrat évoquait cette idée de calcul en nature qui est un calcul en fait sur des valeurs sur des scénarios et qui permet de prendre en compte différentes dimensions du devenir des sociétés humaines qui ne sont pas réductibles à un système de prix alors Oton Lehrat est quelqu'un de très intéressant aussi parce qu'il a aussi développé des systèmes de représentation de ces différentes dimensions économiques avec notamment cette idée de silhouette économique plutôt que d'avoir un seul indicateur donc vraiment il cherchait à rendre compte de cette nécessaire diversité des dimensions à prendre en compte dans la délibération économique à l'opposé du système de prix et de ce point de vue là c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour aujourd'hui alors ça c'est pour le débat théorique si on veut faire de la planification écologique il faut s'inspirer de Neurat parce qu'effectivement le système de prix ne permet pas de résumer l'information nécessaire mais tout simplement aussi parce que le système au niveau local on ne peut pas avoir accès à toute la connaissance écologique nécessaire pour faire des choix rationnels un exemple chacune et chacun d'entre vous peut essayer au supermarché de se comporter de manière parfaitement écologique c'est peine perdue il va ressortir déprimé et incapable d'agir du supermarché pour quelle raison parce que cette connaissance là doit être nécessairement filtrée par des organisations elle est technique elle est experte elle met de nombreuses années à être acquis le deuxième volet de l'histoire de la planification c'est finalement la planification en tant qu'expérience historique expérience réelle et effectivement c'est quelque chose qui importe beaucoup pour nous dans le livre la méthode qu'on propose dans le livre c'est pas une méthode qui consiste à inventer un modèle avec nos petits cerveaux et nos lectures simplement mais c'est essayer de s'appuyer sur des expériences historiques véritables pour les redéployer on propose le terme suivant on parle d'utopie institutionnelle l'utopie institutionnelle ça s'oppose à l'idée de modèle utopique mais ça s'oppose aussi à l'idée d'utopie concrète qui a été développée par le sociologue Eric Olin Wright Eric Olin Wright lorsqu'il parle d'utopie concrète il parle par exemple des coopératives il parle des communs ou il parle de choses plus méso-sectorielles comme Wikipédia qui sont des expériences très fortes et dont il dit on doit s'inspirer pour pouvoir penser une alternative au système existant nous on dit c'est super cette démarche là nous plaît beaucoup son côté réaliste nous plaît beaucoup mais néanmoins il y a une forme de limite dans cette démarche là qui est que si on pose la question du système il faut aussi avoir des institutions des alternatives qui se posent à l'échelle systémique et donc notre méthode elle va consister à aller regarder dans les expériences historiques ou dans ce qui existe aujourd'hui des choses qui soient suffisamment macro et qui puissent néanmoins informer une transformation alors quelles sont ces expériences historiques auxquelles on fait référence vous avez évoqué la planification soviétique qui est évidemment une des grandes expériences une expérience qui est de développementalisme radical et brutal qui jusqu'aux années 60 a fait penser à beaucoup en Occident et évidemment aussi en Union soviétique qu'il y aurait une forme de rattrapage de dépassement peut-être même de l'économie soviétique par rapport aux économies occidentales mais c'est aussi un modèle qui outre son épuisement dans les dernières décennies était un modèle dictatorial un modèle brutal sur les travailleurs mais un modèle aussi dictatorial sur le contenu de l'activité économique de ce point de vue là il y avait une une sociologue hongroise Agnès Heller qui parle de dictature sur les besoins cette idée de dictature sur les besoins est précisément quelque chose qui auxquels on s'oppose dans le livre et qu'on a cherché à mettre à distance les autres expériences qu'on peut évoquer sont des expériences beaucoup plus ambivalentes par exemple il y a l'expérience du développementalisme dans la période d'après-guerre que ce soit dans des pays comme le Japon des pays comme la Corée ou des pays comme la France par exemple et dans ces cas là on a bien vu un état stratège prendre le contrôle d'un certain nombre d'outils économiques pour diriger le développement économique un développement économique qui a été un succès du point de vue de l'enrichissement mais évidemment un développement économique productiviste des structures de la nature et lorsqu'on pose la question aujourd'hui de la planification écologique c'est une planification qui est très différente de cette planification développementaliste c'est une planification qui ne doit pas être productiviste qui doit sortir du productivisme donc là encore vous voyez une mise à distance une expérience dont il faut tirer des enseignements mais une mise à distance puis troisième expérience importante dont on parle dans le livre c'est l'expérience chinoise et la planification chinoise en particulier telle qu'elle a existé ces dernières décennies depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui l'économie chinoise est une économie qui est parfaitement intégrée dans le capitalisme mondial c'est une chose évidente aujourd'hui où il y a un secteur privé il y a des bourses etc. mais c'est aussi une économie qui est encore très largement contrôlée pilotée stratégiquement par la puissance publique l'État et le Parti communiste chinois et cela se fait en particulier à travers un certain nombre de contrôles directs en termes de propriété ce que les Chinois appellent les hauteurs stratégiques de l'économie les grandes banques les grandes sociétés de transport les grandes sociétés de construction les grandes sociétés d'énergie sont des grandes entreprises publiques qui sont des leviers de la planification mais il y a un autre élément qui nous a beaucoup intéressé dans l'expérience chinoise c'est le fait que cette planification est en grande partie décentralisée et elle est décentralisée parce que la Chine est un pays continent gigantesque dans lequel finalement les provinces ont beaucoup d'autonomie et donc le processus de planification implique la chose suivante que certes les objectifs sont décidés au niveau central mais simultanément les solutions qui vont être proposées par rapport à ces objectifs sont différentes selon les régions et ensuite il y a un bilan de ces expériences qui est fait et puis certaines solutions sont abandonnées d'autres sont suivies pourquoi ça ça nous a intéressé parce que ça c'est une réponse au modèle soviétique et au modèle développementiste d'après-guerre dans une de leurs limites qui était le fait de générer des monocultures techniques la même solution partout et ça c'est quelque chose évidemment qui a atteint ces limites de façon importante c'est important d'avoir une économie des capacités de consommation et de production qui soit diversifiée ou liée de l'innovation cette idée d'expérimentation cette logique de décentralisation dans la planification et à notre avis quelque chose d'absolument essentiel donc voilà quelques éléments dans lesquels on peut on peut un peu circuler mais peut-être pour tout de suite distancier en même temps que l'on s'appuie sur ces expériences pas de dictature sur les besoins pas de logique productiviste pas de logique mono-culturelle techniquement mais au contraire un espace pour l'innovation voilà en négatif la manière dont on a pu réagir par rapport à ces expériences de planification qui en même temps par leur existence démontrent que l'on peut organiser l'économie autrement que par des marchés prétendument autorégulés ce qui est intéressant en effet c'est que même dans l'URSS il y avait des états spécialisés il y avait les états voitures il y avait les états agricoles il y avait les états et la même chose s'est fait en France avec différentes régions plutôt agricoles plutôt minières plutôt autre chose donc en effet il y avait ces régions ou ces sous-secteurs qui étaient là spécialisés et on voit les limites aujourd'hui c'est à dire certaines régions sont obligées de trouver des nouveaux emplois pour des personnes qui se trouvent bloquées dans une monofiliaire bon la Suède peut-être se rapproche un peu du développementaliste mais il y avait aussi l'expérience très brève du Chili qui pourrait être aussi intéressante enfin qu'est-ce qu'il y a eu de différent au Chili par rapport à ces expériences alors en fait là on rentre dans un point un petit peu plus précis de la discussion du livre qui concerne l'outil principal de la planification quel est l'instrument principal de la planification et bien au fond c'est le contrôle de l'investissement la planification on insiste aussi sur cette idée là de notre point de vue c'est une extension de la liberté pourquoi parce qu'aujourd'hui pour les citoyens ordinaires toute une série de décisions absolument fondamentales concernant notre devenir commun sont monopolisées par les entreprises privées et c'est quoi ces décisions ce sont les décisions qui concernent l'investissement alors la planification c'est fondamentalement délibéré sur l'orientation de l'investissement quel est le type de forme que l'on veut donner à la société dans sa transformation et c'est c'est donc c'est donc vraiment une institution clé de la planification alors lorsqu'on parle de planification il y a effectivement différentes expériences qui ont donc différents rapports à la socialisation de l'investissement et dans ce cadre là un des points qui est important lorsqu'on évoque le cas chilien et le cas suédois c'est de dire que finalement ces formes de socialisation de l'investissement elles impliquent aussi de réfléchir à la manière dont on donne un espace pour les travailleurs pour les producteurs non seulement on doit délibérer en tant que citoyen sur la trajectoire qu'on doit avoir mais aussi on se pose la question quelle est la place des producteurs dans ce modèle là alors le modèle suédois il est extrêmement intéressant le modèle suédois c'est le modèle c'est la social-démocratie la plus avancée dans l'histoire de l'humanité donc c'est un modèle qui s'est développé à partir des années 30 et jusque dans les années fin des années 70 on va dire à son apogée à la fin des années 70 on voit l'émergence d'un plan appelé le plan Meidner qui visait via une taxe sur les profits à petit à petit manger la propriété privée et la redistribuer aux travailleurs mais au niveau des entreprises et alors c'est là où on est sur un point extrêmement intéressant c'est qu'en fait la social-démocratie suédoise envisageait ainsi une forme de contrôle par les travailleurs de l'économie mais on restait dans une logique sans planification sans coordination centrale de la politique d'investissement alors ça répond donc pas à notre problème mais par contre cela révèle une préoccupation qui est majeure c'est que c'était bel et bien les travailleurs et les travailleuses qui dans les entreprises allaient être à même de décider techniquement la manière d'organiser le travail mais aussi des types de technologies à développer et c'est cette préoccupation-là que l'on a mis au centre l'expérience chilienne est très brève et très inspirante parce qu'elle est extrêmement créative pourrait-on dire mais évidemment très dramatique puisque l'élection d'Aviende est suivie très peu de temps après deux ans après par le coup d'état du général Augusto Pinochet en 1973 et donc dans ce bref interstice s'est développé un programme de planification appelé CyberSyn dont l'idée était d'avoir une logique cybernétique de boucle en temps réel entre l'espace de planification et les points de production et aussi la situation des consommateurs et donc c'était cette idée extrêmement intéressante de faire réagir en temps réel si vous voulez la société à l'espace de planification qui nous a semblé intéressante puisque son aspiration fondamentalement est donc d'être ni du côté de la dictature sur les besoins ni du côté de la soumission des producteurs à la logique du plan mais au contraire d'une forme d'association de ces deux pôles dans le processus de planification quand on regarde les images de cette zone de contrôle ou bureau de contrôle c'est assez incroyable on dirait dans un film de science-fiction avec les fauteuils et tout et les écrans c'est vrai que c'était assez impressionnant donc voilà on sait vers où on ne doit pas aller quand on fait de la planification économique pas d'autoritarisme il y a de la planification forcée ou délibérée il y a de la planification capitaliste-communiste enfin voilà il y a des disons on a les frontières du système à l'intérieur duquel on veut agir il y a peut-être juste une autre expérience que les gens connaissent aussi ou deux autres expériences qu'on connaît aussi c'est pas vraiment une planification économique mais c'est une planification envers une crise cette crise peut être une guerre ou cette crise peut être une pandémie comme on l'a reçu dernièrement quels petits éléments peut-on apprendre à travers une économie réactive à une guerre ou à une crise quoi alors vous avez tout à fait raison d'insister sur ce rapport entre économie de guerre et planification puisque quand il y a une guerre c'est-à-dire quand une société joue son existence même et bien le marché est suspendu la politique est aux commandes il y a une forme de priorité de mobilisation générale autour de ça et ce qui se joue dans une guerre c'est finalement quelque chose qui dépasse la période immédiate les enjeux immédiats mais c'est une vision pour le futur et donc on est capable en tant que société de se mobiliser de mettre entre parenthèses les intérêts à court terme pour aller vers cet horizon futur c'est des fois très spectaculaire aux Etats-Unis dans la période 43-44 on ne produit plus aucune voiture plus aucune voiture individuelle l'ensemble de l'effort est retourné vers l'économie de guerre donc c'est vraiment des choix qui sont très forts Juste une petite parenthèse ce qui est intéressant c'est qu'on ne produit plus de veinture mais on produit quand même donc la machine ne s'arrête pas forcément elle se redirige Exactement exactement alors là il y a donc beaucoup beaucoup de choses beaucoup de choses à dire une des premières choses c'est sur laquelle on a qui s'insiste dans le livre c'est que la logique de guerre implique une logique de pénurie et donc de priorisation et donc dans ce contexte-là souvent il y a aussi des effets égalitaires une des choses que l'on met en évidence c'est que pendant la première guerre mondiale la question du charbon à Paris était distribuée sous la forme de coupons en fonction de la taille des familles et c'est quelque chose qui en fait pour une grande partie de la population la plus pauvre de Paris avait donné accès à finalement un confort énergétique qui n'existait pas donc il y a des effets égalitaires dans cette gestion de la pénurie qui peuvent exister le deuxième point c'est effectivement cette idée que lors de la réorientation en fonction des priorités et bien on est capable de faire une mobilisation pour l'avenir et là il y a un parallèle avec la situation contemporaine de notre point de vue l'heure n'est certainement pas à la fin du travail comme ça a pu être évoqué à un moment on pense plutôt que ce moment de la bifurcation est un moment où même si ce n'est pas un horizon qui est nécessairement désirable en soi mais où on va avoir besoin des capacités de travail de l'effort de toutes et tous pour quelle raison et bien parce que non seulement il va falloir créer des moyens de production plus propres mais simultanément il va falloir démanteler comme je l'ai dit tout à l'heure un certain nombre d'infrastructures sales et ce travail de démantèlement ne va pas produire des choses que l'on va pouvoir consommer donc il va falloir continuer à produire des choses qu'on va pouvoir consommer en faisant un effort d'investissement parce que ça doit être des choses plus propres et simultanément travailler à ne rien faire ou à démanteler un héritage néfaste tout ça c'est beaucoup de travail et donc cette idée de bifurcation est aussi une idée où temporairement pendant une dizaine d'années peut-être 15 peut-être temporairement il y a un surcroît d'efforts qui doit être réalisé et par exemple la réduction du temps de travail à mon avis il y a un horizon extrêmement émancipateur extrêmement important crucial mais peut-être que ce n'est pas le levier principal dans ce moment de bifurcation alors ensuite le parallèle avec l'économie de guerre évidemment limité par certains autres aspects et en particulier par l'idée qu'il y a une forme d'union sacrée dans le contexte de l'économie de guerre la bifurcation écologique va plutôt être une grande bataille sans doute entre une partie de la société arc-boutée sur les intérêts liés à des activités d'économie destructrice et en particulier une partie de la communauté financière on sait aujourd'hui on mesure assez précisément pour le climat en tous les cas que l'essentiel de la capitalisation boursière est associé à des activités très intensivement carbone et donc très destructrices du climat et bien on voit aujourd'hui les réticences il y a un mouvement un peu en faveur d'une finance plus verte mais aujourd'hui on est vraiment dans une logique complètement inverse ça résiste très dur et donc là c'est des batailles c'est pas l'union sacrée au contraire c'est la bataille écologique pour l'hégémonie sur le devenir du système économique donc voilà des parallèles avec les moments d'économie de guerre cette idée de mobilisation cette idée de dépasser les effets à court terme économiques cette idée aussi d'exigence de plus d'égalité face à une contrainte forte mais en même temps des différences importantes pas d'union sacrée au contraire une dynamique sans doute de conflictualité axée autour de ces enjeux écologiques et en effet cet exemple sur l'économie américaine est frappant on peut aussi se rappeler que pendant une année on n'avait plus d'avions et tout le monde se portait bien aussi et que ça a été du jour au lendemain donc on voit que les états peuvent être assez radicaux par rapport à leur choix mais en effet l'ennemi la guerre elle est diffuse ce n'est plus un l'ennemi n'est pas unique l'ennemi n'est pas cerné dans le temps enfin ça va être un travail de longue haleine et du coup d'où la planification c'est pas un travail de courte haleine mais plutôt de longue haleine et d'ailleurs je ne me souviens plus qui dans votre livre disait que la bifurcation écologique sera différente d'une économie de guerre parce qu'elle sera encore plus complexe c'est une nouvelle ère ce n'est plus cette simplicité souvent on fait ce rapprochement ou ce parallèle-ci pour se dire ben voilà je pense que c'est François Ruffin qui parle de on peut remettre réarmé les personnes pour agir là-dedans mais voilà peut-être que les parallèles ne sont pas si efficaces en tout cas oui non c'est vrai le parallèle n'est certainement pas complet et dans l'idée de bifurcation il n'y a pas l'idée de revenir à l'état antérieur ex poste alors dans les périodes de guerre aussi c'est vrai une société qui a traversé une guerre ne sort jamais indemne de cette expérience-là et elle-même transformée mais dans le cas de la bifurcation écologique c'est intentionnel il s'agit de manière intentionnelle de définir un autre type d'organisation de l'économie donc passons sur le chantier à venir cette fameuse planification écologique non productiviste et démocratique petite pause avant la prochaine partie ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements le matériel les charges le montage chaque épisode ne coûte pas loin de 900 euros si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager ou même si vous avez les moyens à nous faire un don sur Tipeee le lien est en description ci-dessous un grand merci et place à la suite on a déjà beaucoup de présents mais il faudra reconstruire énormément de choses également quand je dis reconstruire et démanteler on peut penser à des infrastructures physiques mais aussi à des systèmes économiques des systèmes de gouvernance enfin plein de chantiers et aussi une culture c'est-à-dire une culture d'autolimitation une culture de se dire que la limitation devient une liberté également peut-être qu'on peut commencer par ces fameuses trajectoires comment on choisit ces trajectoires-ci oui en fait peut-être pour donner un point de vue d'ensemble sur la logique de la planification on pourrait dire que c'est quatre blocs l'architecture de quatre blocs le premier ça va être effectivement de définir les scénarios à partir des besoins quels sont les besoins qui nous permettent de rester dans les limites planétaires et en même temps qui correspondent à ce que collectivement nous acceptons comme besoins qui peuvent être satisfaits la deuxième chose c'est le moment proprement technique de la planification c'est la comptabilité écologique et on développe ce point là en détail dans le livre parce que c'est pas du tout quelque chose de secondaire si on n'est pas capable de mesurer d'avoir une idée de notre impact qui est précise sur la nature au niveau global mais également au niveau des écosystèmes et bien on n'arrivera pas à discriminer entre les usages des ressources naturelles que l'on peut faire les activités économiques que l'on peut maintenir et celles qu'il va falloir abandonner donc ce moment de la comptabilité écologique est absolument essentiel et aujourd'hui elle commence à se développer mais de manière problématique il y a beaucoup de débats autour de ça le troisième moment c'est effectivement l'institution clé du plan pour son déploiement c'est la question de la socialisation de l'investissement il faut définir des trajectoires en termes de ces trajectoires en termes de développement économique passe par des décisions concrètes d'investissement ou de désinvestissement de démantèlement quelle route on va fermer quelle ligne de train on va ouvrir quel bâtiment on va construire quel bâtiment on ne va pas construire etc et puis c'est enfin un quatrième point c'est ce qu'on appelle la demande l'émancipation de la demande et qui en fait joue sur deux niveaux c'est à la fois que les consommateurs individuels soient plus conscients de l'impact de leurs propres dépenses ou de leurs propres usages sur la biosphère mais c'est aussi l'idée d'une demande qui soit en partie plus maîtrisée parce que plus collective c'est la question des services publics et les services publics existent déjà dans le domaine de l'éducation parfois dans le domaine de la santé ça dépend des pays dans le domaine des transports publics mais on peut imaginer l'extension de cette logique de service public en fonction des priorités de la bifurcation écologique un des exemples qu'on donne c'est celui de la réparation l'idée d'un service public de la réparation serait à la fois une solution pour modérer notre rapport polluant à la nature et d'un autre côté un moyen pour apporter de la satisfaction à tout un chacun en permettant d'augmenter la durée de vie des objets de donner des jobs qui peuvent être intéressants etc. donc voilà un peu les quatre piliers processus de délibération sur les besoins comptabilité écologique pour avoir effectivement une capacité effective à se projeter socialisation de l'investissement et demandes émancipées alors on peut rentrer on rentre en détail dans chacun de ces tiroirs peut-être plus pour me concentrer sur le point de départ de votre question sur comment on fait pour décider alors le point de vue qui est défendu dans ce livre c'est un point de vue qui met l'accent sur l'idée de fédéralisme autrement dit plus ça peut décider au niveau local mieux c'est et il y a vraiment cette idée d'expérimentation au niveau local d'auto-planification au niveau local qui est extrêmement importante on peut aussi imaginer que le local est très loin pourquoi pas la place que des ZAD puissent avoir leur place jouer au rôle de lieu d'expérimentation etc mais cette idée du local est autant que possible doit nécessairement être conçue comme limitée il y a on l'a dit aussi la nécessité d'un point de vue plus global et donc la planification implique aussi un moment de centralisation alors comment procéder pour ce moment de centralisation bien là encore on s'appuie sur les expériences historiques un des points qu'on met en avant c'est l'idée des commissions de modernisation qui avaient été développées en France par Jean Monnet dans la période d'après seconde guerre mondiale et nous on parle de commissions de post-croissance que sont ces commissions de post-croissance qui peuvent exister au niveau local mais aussi ensuite au niveau national ou plus ce sont des commissions dans lesquelles se réunissent trois types de communautés une communauté qui serait celle des citoyens ordinaires un peu avec la logique des conventions citoyennes exactement et puis ensuite la logique des producteurs les représentants des secteurs qui peuvent être là travailleurs organisations productives etc puis effectivement un troisième point qui est celui des scientifiques auxquels pourraient s'adjoindre sans doute les associations de protection de l'environnement etc ces différents acteurs travaillent ensemble pour élaborer des scénarios et donc là c'est vraiment le moment clé et donc il y a une forme si vous voulez c'est le moment de la démocratie qualitative celui-ci on a le moment le plus local possible qui est celui de la démocratie directe on a au niveau local essayer directement de prendre des décisions on a le moment de la démocratie qualitative qui est celui des conventions citoyennes qui permettent de travailler sur les scénarios et puis on a ensuite une forme de verrou démocratique verrou le terme n'est pas juste une forme au contraire de validation démocratique générale pour s'appuyer aussi sur ce qui existe et ce qui est admis dans nos sociétés c'est à travers tout simplement une validation par le parlement des différents plans et donc notre idée c'est vraiment de monter en intensité dans la démocratie on parle de démocratie augmentée alors là encore le plan le projet se veut vraiment très réaliste donc démocratie augmentée en s'appuyant sur des expériences qui existent mais une démocratie augmentée qui ne soit pas une perte de vie dans la démocratie l'horizon d'une vie passée intégralement en réunion et à s'en former n'est pas non plus quelque chose qui à notre avis est désirable c'est pour ça qu'en partie ce livre est aussi une ode à l'administration une administration de qualité une administration contrôlée par la démocratie mais une administration qui a les moyens de fonctionner qui est compétente et qui est fière de la mission qu'elle accomplit et donc c'est une dimension aussi très importante donc voilà un peu pour l'élaboration des scénarios la façon dont on propose de procéder C'est assez intéressant parce qu'il y a eu l'expérience de la convention citoyenne en effet il y avait quand même un tout petit peu un accompagnement scientifique à cette convention citoyenne il n'y avait pas forcément mais peut-être que je me trompe le volet ouvrier syndicat enfin la compréhension est-ce que c'est réellement faisable mais j'ai l'impression que ça reste un tout petit peu heuristique c'est-à-dire oui on doit juste diminuer ça augmenter un peu ça je trouve que en tout cas en premier abord il y a un côté heuristique assez facile dès qu'on fait des études métaboliques que ce soit pour une ville un pays une région ou au niveau mondial on sait qu'on doit juste réduire maintenant la subtilité ou le moment clé c'est réduire jusque où et réduire qui et réduire comment et je pense que c'est là où ça devient intéressant c'est non seulement on sait ce qu'on doit faire on doit éliminer la voiture individuelle on doit réduire on doit éliminer les jets privés on doit taxer majoritairement des personnes qui sont trop riches on doit rénover les bâtiments voilà je veux dire les grands chantiers sont là mais comment on redistribue ça comment on affine ça et quels sont les petits leviers les plus spécifiques et je pense que c'est là où les trajectoires sont intéressantes c'est est-ce qu'on va aller vers une une économie plutôt renouvelable plutôt biosourcée plutôt machin enfin là il y a quand même des visions du monde qui sont très différentes également toutes vont être sobres mais quand même il y a sobriété et sobriété donc ça c'est vraiment très intéressant parce que cette médiation entre finalement la prise de conscience de la crise écologique et des limites à atteindre et puis l'implémentation effective dans les structures économiques est à notre avis le point le plus faiblement développé dans les discussions contemporaines sur la question de la transformation écologique et l'institution clé de ce point de vue là c'est effectivement cette question de la socialisation de l'investissement et ça pour le coup on peut s'appuyer sur les expériences passées de planification celle-ci était certes productiviste mais elle indiquait il va falloir construire tant de routes il va falloir construire tant de voies de chemin de fer pour faire ça il va falloir construire tant d'acierie pour avoir tant d'acierie il va falloir avoir tant de mines donc on a cette logique si vous voulez on appelle ça techniquement les économistes la logique des matrices input-output et c'est aussi quelque chose qu'on utilise d'ailleurs en écologie économique beaucoup donc il s'agit de regarder pour atteindre tel objectif quels sont tous les intrants qui sont nécessaires et d'avoir une espèce de logique de chaîne qui permet de construire ces scénarios donc effectivement lorsque l'on parle de planification de socialisation de l'investissement et de planification on parle précisément de ça d'avoir des scénarios et à partir de ces scénarios d'être capable de déployer ces matrices input-output qui sont capables de dire quel est le rapport entre les décisions concernant les chemins de fer et les voitures que l'on va arrêter et les emplois dans le secteur des aciéries alors ça c'est vraiment crucial et de quelle manière on peut rendre ces matrices input-output et les décisions qui correspondent aux scénarios que l'on a choisis opérant j'ai évoqué tout à l'heure cette idée de socialisation de l'investissement mais qu'est-ce que ça veut dire très concrètement et bien très concrètement ça veut dire deux choses ça veut dire d'abord et là un peu comme en Chine un contrôle ou comme dans les expériences développementalistes un contrôle public sur les hauteurs stratégiques de l'économie on ne peut pas faire la bifurcation écologique en laissant trois entreprises d'énergie se faire concurrence sur les mêmes territoires non il faut qu'il y ait une logique unifiée pour les services de base les services fondationnels dans le domaine des grandes infrastructures de transport d'énergie peut-être de la construction bon voilà en tous les cas cette idée qu'il y a un certain nombre d'entreprises clés qui doivent être sous contrôle public pour pouvoir piloter la planification la bifurcation écologique à notre avis est essentiel le deuxième levier c'est la politique du crédit et ça c'est très intéressant parce que ça donne beaucoup de flexibilité la politique du crédit vous pouvez dire par territoire et par branche à un degré de niveau plus ou moins précis ou même par type de grand par grand type de projet quelle est la quantité de crédit que vous allez allouer et donc de cette manière là vous allez pouvoir décider quelque chose dont on évalue assez précisément l'impact écologique mais sans décider concrètement les modalités techniques du déploiement c'est les organisations les collectivités locales qui vont demander des crédits et il y a une certaine quantité de crédits qui pourraient être abordés qui pourraient être mobilisés pour ce besoin spécifique pour cette demande spécifique donc là vous voyez c'est vraiment quelque chose qui est à la fois connu de la politique du crédit à exister dans l'après-guerre en France notamment il y avait ces commissions de modernisation qui étaient associées à la politique du crédit mais c'est aujourd'hui aussi en partie le cas en Chine où la banque centrale décide alors ce n'est pas sur un contingentement en termes de volume mais c'est sur des niveaux de prix du crédit décide quel type de projet peuvent avoir accès à des crédits à meilleur marché et en même temps c'est quelque chose qui donne de la flexibilité donc nous ce qu'on propose c'est d'avoir ces scénarios qui soient contraints et élaborés à partir de la comptabilité écologique si vous voulez il y a une forme de subordination du calcul économique au calcul écologique et qu'ils puissent se déployer concrètement à travers ces entreprises publiques qui doivent donc se conformer aux injonctions du scénario choisi et la politique du crédit qui permet d'aller de manière plus fine en laissant davantage d'autonomie aux acteurs économiques et ça comme je l'ai dit tout à l'heure à différents niveaux on ne va pas le planifier au même degré de détail au niveau d'un pays et au niveau d'une région il y a une forme de processus de désagrégation quand vous parlez de crédit j'imagine que vous parlez en euros ou en financier mais on pourrait faire l'approche d'autoneur rat où il s'agit si on si on dit que c'est un budget monétaire mais on a aussi un budget carbone alloué un budget ressources un budget etc etc et comme ça on a une approche multidimensionnelle ou une analyse multicritère où un projet doit cocher toutes les cases pour pouvoir y arriver alors ça c'est très intéressant en fait la difficulté avec la question de la prise en compte de la nature dans les calculs économiques et cette articulation entre le niveau local et le niveau global les scénarios ils permettent d'avoir une cohérence globale et du coup en termes de biodiversité en termes d'impact sur le climat en termes de pollution chimique etc on peut arriver à un niveau macro à avoir des choses assez précisées et donc le plan doit permettre de se conformer à cet objectif macro mais ensuite au niveau local concret les destructions de tel ou tel écosystème vont avoir des particularités très difficiles à saisir au niveau central et c'est pourquoi en mobilisant dans le livre aussi l'approche de comptabilité dite CARE c'est une approche qui consiste à dire qu'il faut prendre en compte au niveau des écosystèmes l'impact des différentes organisations sur ceci et il ne faut pas prendre en compte cet impact de la manière qui consisterait à dire on va avoir une logique de mesurer quels sont les services écosystémiques réalisés par telle ou telle forêt rivière etc mais au contraire il faut mettre autour de la table les différentes organisations qui pèsent sur ces écosystèmes un peu dans une logique de commun et faire en sorte que ceux-ci doivent intégrer à leur comptabilité le coût de la préservation de ces écosystèmes et éventuellement soit liquider s'ils ne sont pas capables d'assumer ce coût de préservation et donc ça c'est quelque chose aussi auquel on tient beaucoup c'est que là il y a un critère de viabilité au niveau local des organisations donc de ce point de vue là si vous voulez le calcul en nature d'autonoïrette qu'on évoquait il a lieu au niveau macro c'est lui qui va permettre de piloter l'allocation des crédits mais on ne peut pas allouer les crédits dans 10 monnaies différentes en parallèle c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un crédit biodiversité un crédit carbone un crédit monnaie un crédit machin donc il faut un calcul plus général entre les scénarios on décide de prendre en compte ces différents facteurs à partir duquel on va donner des crédits qui sont là cette fois-ci monétaires pour pouvoir développer l'activité économique et au niveau micro on retrouve cette approche multicritère pour de manière fine être assuré la préservation des écosystèmes Peut-être qu'il y a évidemment l'éléphant dans la pièce l'unité la plus nucléaire la plus fondamentale de ces discussions c'est un peu les besoins parce que comment on réduit jusqu'où on réduit qui décide etc il faut que idéalement on puisse avoir un niveau de vie décente et comment choisir entre ces différents besoins qu'est-ce qu'un besoin qu'est-ce qu'un besoin superflu qu'est-ce qu'un besoin essentiel sachant que certains besoins qu'on a aujourd'hui n'étaient pas un besoin il y a X années parce qu'on n'avait pas l'électricité etc donc ça reste quand même un autre volet ou une autre parenthèse qui reste un peu importante il y a pas mal de travaux sur le decent living standards donc dans les niveaux de vie décente sur la question des besoins il y a Nashima Rao il y a Julie Ashtonberger et plein d'autres personnes qui parlent de tout ça comment on agit comment on délibère autour de besoins comme en tant que citoyenne citoyen c'est à quel niveau comment on navigue là-dedans alors la question générale des besoins on l'aborde de la manière suivante dans le livre en disant il y a finalement deux logiques d'universalité d'abord il y a des besoins essentiels qui doivent être satisfaits et qui sont des besoins spécifiques dont les modalités peuvent différer dans le temps mais c'est ceux qui sont pris en compte par l'approche des besoins du niveau de vie décent et donc tout ce niveau de vie décent ce que montrent les travaux de Steinberger et de ses co-auteurs c'est qu'on peut satisfaire à l'échelle de la planète un niveau de vie décent pour tous les individus et ça c'est une bonne nouvelle ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité à se trouver face à une crise écologique qui de toute façon serait insurmontable avec la population que l'on connaît aujourd'hui c'est possible mais un niveau de vie décent ça permet de vivre de manière décent mais c'est bien moins qu'un niveau de vie confortable et ensuite il y a des niveaux de vie qui sont complètement indécents et il faut naviguer là donc c'est là où il y a un deuxième type une deuxième frontière si vous voulez au-delà du le minimum c'est le niveau de vie décent et le maximum c'est les besoins que je vais pouvoir satisfaire sans porter atteinte aux conditions de vie et aux besoins des concitoyens des autres et c'est si vous voulez cet espace de liberté entre les deux qui pour nous est très important ce qu'on essaye de dire c'est que le niveau de vie décent doit être garanti mais ce niveau de vie décent n'épuise pas la logique des besoins on continuera et heureusement à avoir des besoins qui ne sont pas des besoins seulement correspondants à un niveau de vie décent qui sont des choses que l'on désire et c'est bien que le système économique puisse permettre de satisfaire ces besoins qui correspondent aussi à des envies à des désirs mais tant que ceci n'altère pas les conditions des autres alors concrètement comment ça se matérialise et bien ça se matérialise dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure autour des scénarios les scénarios ça coupe des choses ça interdit des choses si on décide qu'il n'y a plus de jet privé il n'y a plus de jet privé et là on ne peut pas payer contrairement à la logique de la taxe carbone où c'est possible toujours de payer pour ses besoins non là c'est pas possible donc il y a collectivement des comportements écologiques indécents qui seront sortis du domaine des possibles mais une fois que ces comportements sont sortis hors du domaine des possibles les possibilités pour chacune et chacun de satisfaire ses besoins comme il le souhaite restent préservées alors on va un petit peu plus loin dans le livre parce qu'un des autres adversaires ou une des autres batailles que l'on mène dans le livre c'est contre l'idée de souveraineté du consommateur ça c'est vraiment une des pièces maîtresses dans l'édifice de la pensée néoclassique le marché c'est supérieur pourquoi ? parce que finalement chacun peut choisir librement de consommer comme il le souhaite et il n'y a pas un point de vue moral qui vient de dire ça c'est bien ça c'est pas bien et c'est quelque chose qui sur le papier est très fort mais c'est quelque chose qui est une fable qui n'a absolument aucun rapport avec la réalité pourquoi ? parce qu'aujourd'hui les patterns de consommation sont en très grande partie déterminés par les grandes firmes à travers un système marketing qui est extrêmement puissant qui nourrit des besoins artificiels des besoins artificiels qui ne sont pas source de satisfaction des individus et des besoins artificiels qui par ailleurs sont très largement destructeurs de la nature donc déjà faire sauter en ce carcan du consumérisme à commencer par l'appareil marketing extrêmement sophistiqué la publicité est un premier levier mais un deuxième levier qu'on évoque aussi autour de cette idée de demande émancipée c'est faire émerger ce qu'on appelle à un moment donné des cyber-soviets c'est quoi ces cyber-soviets de consommateurs ? c'est l'idée que comme pour les AMAP qui existent déjà au niveau local on peut être conscient de son mode de consommation et de ses conséquences ou comme d'une certaine façon les associations de consommateurs peuvent peser et défendre un certain nombre d'intérêts et bien on peut avoir des rassemblements de consommateurs en fonction de valeurs ou d'activités communes par exemple les aficionados d'escalade ou les aficionados de musique qui vont avoir une forme de consommation experte et qui vont par le biais de cette organisation nécessairement numérique pourquoi ? parce que à l'échelle du village où vous pouvez habiter ou de la petite ville il n'y aura pas nécessairement autant de spécialistes que vous le souhaiteriez vont permettre d'agir pour peser sur les producteurs imposer des standards imposer des normes abandonner des directions plutôt que d'autres elles existent déjà ces communautés de spécialistes de consommateurs spécialistes à l'échelle latente leurs avis sont souvent les avis de certains individus vont être suivis vont avoir un caractère restricteur mais elles sont très largement manipulées par les firmes et n'ont pas l'audience qu'elles pourraient avoir notre idée c'est justement de donner une institution de donner davantage de pouvoir à ces consommateurs émancipés ce qui est aussi une autre manière finalement de donner entre les différents moments du plan aussi une remontée si vous voulez bottom up direct sans passer par la délibération vers une meilleure satisfaction des besoins donc dans les besoins si je me souviens bien il y en avait plusieurs il y en avait neuf ou quelque chose comme ça où il y a des besoins plutôt physiques et il y avait des besoins aussi plus démocratiques ah oui 4 sur le bien-être social 5 sur le bien-être physique donc il y a se nourrir se loger accès à l'énergie se vêtir se soigner donc ça c'est plutôt du côté du bien-être physique et dans le bien-être social s'éduquer s'informer et communiquer se déplacer et la liberté de circuler et s'assembler donc à quel niveau disons moi je veux faire quelque chose de plus dans me loger et moins dans me vêtir et vous un peu plus sur vous éduquer et un peu moins sur vous déplacer donc ça c'est c'est quoi c'est le foyer qui décide en interne est-ce qu'il y a une régulation est-ce qu'il n'y a pas de régulation comment on c'est assez simple il faut partir de l'existant en fait il y a deux modes de satisfaction des besoins il y a un mode qui est collectif c'est la logique des services publics essentiellement et dans ce cas là voilà l'université ou le lycée dans lequel vous allez aller est piloté par le canton ou par le ministère de l'éducation nationale et puis les transports vont être déterminés par une société publique de transport comme les chemins de fer suisses donc on a ce niveau collectif de satisfaction des besoins et puis ensuite le genre de pâte que vous allez manger à midi si vous êtes flexitarien ou complètement végétarien ou vegan ça c'est votre choix individuel qui se reflètera dans le système économique à partir des contraintes qui ont été mises sur le système d'investissement pour prendre l'exemple de la viande et bien une des décisions qui pourrait être prise c'est considérer que la viande jusqu'à un certain point est acceptable mais pas au delà d'un certain point du point de vue de son époque à l'environnemental et donc il y aura une quantité relativement limitée de viande qui sera disponible donc sans doute que ça sera cher d'avoir accès à la viande et peut-être qu'on l'aura moins ou peut-être que bon donc là il y aura des choix qui pourront être faits par les consommateurs mais il y a vraiment cette idée de deux niveaux il y a un niveau qui est le niveau de satisfaction collective des besoins et l'autre niveau qui est le niveau de satisfaction individuelle des besoins et qui là dépend des décisions de chacun en tant que consommateur mais aussi en tant que participant à un collectif au niveau local qui va par exemple continuer à aller à son AMAP et à la développer etc. ça me permet d'aborder un point qui est essentiel on finit le livre là-dessus en disant il n'y aura pas de bifurcation écologique s'il n'y a pas de justice sociale si cette bifurcation n'est pas sociale l'exemple de la viande le montre bien si certains ont les moyens de s'acheter de la viande tous les jours ou de voyager régulièrement au bout du monde alors que d'autres ne l'ont pas et voient leur consommation contrainte par de nouvelles contraintes écologiques ça ne pourra pas avoir lieu ça sera refusé ça sera bloqué donc la question de la justice écologique la prescription des comportements exagérés des comportements c'est quelque chose qui est nécessaire donc il y a cette dimension si vous voulez écologie punitive qu'on assume en gros des comportements écologiques qui sont indécents et bien seront prescrits comme d'autres comportements indécents sont interdits dans nos sociétés mais en positif il y a aussi des garanties qui doivent être abordées les garanties à notre avis elles sont à deux niveaux d'abord c'est des garanties sociales j'évoquais tout à l'heure le fait que cette bifurcation écologique cette bifurcation écologique nécessitait une mobilisation très importante de la population ça veut donc dire que chacun va pouvoir y trouver sa place et une des garanties que l'on propose dans le livre c'est l'idée de garantie d'emploi le modèle de garantie d'emploi qui fait que toute personne qui perdrait son emploi aurait la garantie de trouver immédiatement un autre emploi dont ce serait à l'état de trouver de proposer quelque chose donc cette idée de garantie de l'emploi qui a été développée notamment par une économiste Pavlina Czerneva ou par Iman Minsky auparavant est une idée vraiment à notre avis extrêmement importante pour justement garantir aux classes populaires qu'elles ne vont pas être abandonnées elles ne vont pas être victimes dans ce processus là le deuxième niveau c'est qu'il y a aussi l'idée d'un enrichissement de la satisfaction prenons l'exemple du voyage tout le monde aspire enfin beaucoup de personnes aspirent à voyager certains aspirent moins à voyager il y a des désirs qui sont différents mais la qualité du voyage peut aussi être transformée on sera amené à voyager autrement et c'est pas sûr que le voyage soit moins intéressant aller d'un centre commercial à un autre ce qui en fait le voyage auquel correspond un voyage d'un aéroport à un autre ou même d'un centre-ville d'une ville touristique à une autre aujourd'hui et bien finalement ce n'est pas plus divers du point de l'expérience que d'autres formes de voyage donc cette idée que transformer les modes de consommation y compris dans leur dimension loisir découverte épanouissement soit nécessairement un appauvrissement on est radicalement opposé à ça on pense pas du tout que c'est une logique de souffrance de malthusienne de réduction c'est pas ça la bifurcation écologique c'est aussi transformer nos modes de satisfaction des besoins c'est pas les satisfaire moins c'est sans doute les satisfaire mieux et plus que c'est le cas aujourd'hui en tout cas équitablement les garantir et puis on verra on choisit comment on va là-dedans je sais pas si on rentre dans ce petit détail méthodo pour essayer de comprendre si on prend l'exemple de la viande ou de la mobilité donc il y a un ratio au niveau étatique qui celui-ci rentre à l'intérieur en deçà des limites planétaires celui-ci est subdivisé par territoire d'une certaine manière ou d'une autre donc est-ce que l'état nous garantit de pouvoir nous déplacer de X kilomètres et nous on choisit d'en faire plus ou moins il n'y a pas la réponse dans le livre je sais pourquoi il n'y a pas la réponse dans le livre parce que c'est typiquement là-dessus que doit apporter la délibération est-ce que la délibération elle va consister à dire on interdit tous les voyages à partir d'un certain âge parce que c'est les jeunes qui doivent voyager parce que c'est à cet âge-là qu'on découvre le monde est-ce qu'on peut avoir un X voyage dans sa vie est-ce que c'est quelque chose qui est individuel ou est-ce que c'est quelque chose qui est aussi associé aux organisations parce qu'on va peut-être considérer que c'est important que des organisations puissent faire voyager certains de leurs membres pour s'organiser toutes ces décisions-là elles seront de l'ordre de la délibération mais vous avez raison de dire que le rationnement peut faire partie de ça ça peut être une des modalités Jean Covici avec GIF Project lui dit ben voilà ça serait deux vols par personne au cours de sa vie bon voilà moi j'ai aucune idée du calcul d'un ingénieur qui permet d'arriver à ce résultat ni si c'est le bon moyen de délibérer ce que je sais par contre c'est qu'il va falloir compter quel est l'impact de l'aviation et qu'est-ce qu'on peut se permettre et qu'est-ce qu'on veut collectivement se permettre et répartir cette contrainte-là et c'est précisément là-dessus que porte le processus de planification oui et là enfin pour en revenir également sur j'imagine la critique majeure de la planification c'est un peu un autre type d'austérité alors que les gens ne réalisent pas qu'on est dans une espèce de grosse austérité en ce moment aussi ou en tout cas que ça va être très bâton beaucoup moins carotte j'aime beaucoup cette phrase de Georges Montbiot sur la sobriété privée luxe public je pense que c'est vraiment quelque chose qui bon attire certaines personnes repousse d'autres mais en tout cas je trouve qu'elle est très parlante que c'est quelque chose vers où on devrait aller de pouvoir garantir pour tous et toutes un seuil qui rentre dans les limites planétaires et après chacun d'entre nous on serre un peu la ceinture sur des trucs superflus que nous-mêmes on choisi la logique d'extension des services publics correspond précisément en grande partie à ça cette idée de garantir et finalement de soulager aussi l'inquiétude associée à la précarité économique que beaucoup connaissent aujourd'hui ne pas être sûr d'avoir un boulot ne pas être sûr de trouver un logement ne pas être sûr de pouvoir payer ses frais de santé ne pas être sûr de pouvoir payer l'éducation de ses enfants etc. c'est des choses qui évidemment sont très insécurisantes pour tout un chacun et l'idée justement de cette extension de services publics du niveau de vie décent qu'on évoquait tout à l'heure c'est d'enlever cette inquiétude de donner une forme de liberté au fait d'enlever cette inquiétude là et donc ça épuise pas la satisfaction des besoins je l'expliquais aussi mais c'est quand même quelque chose une grande source de liberté on vit beaucoup mieux lorsqu'on peut penser à autre chose qu'à ces problèmes essentiels au jour le jour peut-être pour clôturer déjà je ne sais pas s'il y a des sujets qu'on n'a pas couverts qu'il faudrait qu'on touche absolument et puis comment on avance c'est-à-dire que ça c'est un projet politique sociétal quelles sont les batailles à gagner là-dedans comment on peut avancer est-ce que c'est juste au niveau politique est-ce que il y a certainement des critiques qui peuvent être que c'est très descendant comme projet alors qu'au final il est tout autant ascendant que descendant comme projet mais comment on avance quelles sont certaines pistes est-ce que vous avez déjà des réflexions sur les prochaines étapes comment on mobilise ça le livre est sorti vraiment récemment il y a quelques semaines seulement et donc nous ce qu'on espère c'est qu'il va susciter des discussions dans différents secteurs différents secteurs quels sont-ils effectivement les militants qu'ils soient politiques ou écologistes on sent qu'il y a une vraie appétence de discussion aujourd'hui sur comment bifurquer quelle est la question quels sont les éléments institutionnels qui permettent de rendre crédible cette idée d'une sortie de la logique de la croissance capitaliste et donc ça c'est un des premiers secteurs avec lesquels on souhaite discuter on pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui travaillent dans les administrations publiques ou dans les cadres du privé qui ont conscience du caractère destructeur ou de l'impasse des politiques qui sont menées ou des décisions prises par leurs organisations et bien on s'adresse aussi à ceci il y a dans le livre une volonté de prendre au sérieux les efforts qui sont faits sur la comptabilité écologique sur la question des institutions d'investissement donc on essaie de prendre en compte tous les efforts qui sont faits aujourd'hui et de discuter de manière critique mais d'engager avec ceci c'est pour ça qu'on discute par exemple assez longuement de l'expérience de Biden aux Etats-Unis et de l'ARE ou alors de ce qui a pu être fait au niveau européen on évoque aussi le cas les questions de comptabilité écologique qui sont faites par les comptables nationaux au niveau de l'ONU donc toutes ces communautés expertes on essaie de dire c'est super ce que vous faites il y a vraiment des choses qui aujourd'hui sont des réflexions importantes mais il faut essayer de faire des liens entre ces éléments-là pour proposer un paradigme d'une certaine façon qui permettrait de donner confiance à ces différentes communautés et d'aller de l'avant et puis il y a aussi un autre enjeu qui est important c'est pour les sciences sociales c'est un livre qui est pluridisciplinaire moi je viens de l'économie politique Rasmig est sociologue et donc on travaille à la frontière de ces deux disciplines mais avec la volonté plus largement d'intégrer les questions écologiques comme des questions de sciences sociales au sens fort avec l'idée de construire une grammaire commune et on voit par exemple qu'aujourd'hui il y a un développement important de l'économie écologique et que la discussion avec l'économie politique ne va pas nécessairement de soi donc voilà on essaye de s'inscrire dans cette conversation de citer les uns et les autres de les mettre en relation pour faire émerger cette communauté épistémique aussi au niveau de la recherche une recherche tournée vers l'action puisqu'on n'a pas le temps d'attendre oui c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la thématique du métabolisme sociétal ou des villes où il y a ces noyaux d'écologie industrielle ou écologie économique il va y avoir écologie politique et puis l'écologie tout court enfin des écosystèmes donc c'est vrai cette interface m'interpelle beaucoup est-ce qu'il y a une ressource que à part l'héros auto est-ce qu'il y a une personne ou en tout cas un livre ou un film ou quelque chose qui illustre bien ces principes de bifurcation ou de planification écologique qui serait intéressant de partager il y a vraiment beaucoup de travaux qui sont très intéressants aujourd'hui dans le domaine de l'écologie donc ça m'embêterait de citer l'un et de ne pas citer l'autre parce que je trouve ça un peu un peu gênant mais peut-être évoquer une des tensions qui à mon avis est féconde dans les débats qu'on doit avoir c'est la question du rapport à la technologie en particulier du rapport au numérique et ça a été une des questions qu'on a beaucoup discuté avec Razmig dans le cours d'écriture du livre pourquoi ? parce que d'un côté il y a effectivement ce versant optimiste du livre qui dit que en tant qu'espèce on n'a jamais eu autant que par le passé notre capacité à prendre conscience de l'impact sur le métabolisme naturel de nos sociétés et en même temps cette technique nous échappe d'une certaine façon à une dimension destructrice et donc on procède d'une forme de logique de rationalisme tempéré on dit oui on va pouvoir mobiliser la technique on va pouvoir mobiliser le numérique mais il va falloir discriminer dans les usages et dans le numérique par exemple il y a des usages qui vont être plutôt positifs du point de vue de leurs conséquences pour l'environnement par exemple être capable de mesurer à l'échelle planétaire les fuites de méthane ce qui d'un point de vue déclaratif ne marche pas du tout on a besoin des images satellites et de les agréger de les traiter pour pouvoir avoir cette connaissance là mais simultanément on sait bien que le déploiement aujourd'hui à vitesse grand V d'intelligence artificielle ou des véhicules autonomes etc. sont des choses qui sont extrêmement coûteuses du point de vue de l'impact énergétique et ne sont pas soutenables donc ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va falloir choisir entre les différents usages du numérique et ça rentre bien en écho avec cette logique de planification c'est une logique finalement de mettre l'humanité les collectivités humaines devant leurs responsabilités on a beaucoup de possibilités mais il va falloir arbitrer et on propose donc d'être dans cette logique d'arbitrage une logique finalement émancipatrice dans le sens où elle fait confiance à notre capacité collective à prendre ces décisions là et donc à reprendre le contrôle ou à limiter la crise de contrôle dans laquelle nous sommes du point de vue de notre rapport à la nature je comprends que vous ne voulez pas avoir des favoris mais est-ce qu'il y a quand même un livre ou un film ou qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment ce que je suis en train de lire en ce moment je suis en train de lire les travaux de Brett Christoffers en particulier The Price is Wrong sur la question de l'impasse du renouvelable du point de vue des capitalistes parce que le problème n'est pas tant que le coût unitaire de production de l'énergie renouvelable diminue que le fait que du point de vue des entreprises les perspectives de profit sont limitées pourquoi parce qu'il y a beaucoup de coûts fixes peu de coûts variables et donc lorsqu'il y a trop de production le prix arrive à zéro et donc il n'y a pas de profit et donc là il y a une contradiction extrêmement importante donc voilà un ouvrage par exemple que je suis en train de dire et qui est très important je crois bon ben merci beaucoup Cédric Durand et merci également à vous toutes et tous d'écouter jusqu'au bout n'hésitez pas à nous faire remonter vos expériences de bifurcation mais aussi vos modèles de comptabilité en nature il y a plusieurs personnes qui font de la recherche qui écoutent ceci et puis il y a également dans ces questions-ci de planification de post-croissance des épisodes tels que celui avec Herman Daly Tim Jackson Kate Reworth voilà n'hésitez pas à vous balader là-dedans et puis on se revoit bientôt pour un autre épisode merci merci beaucoup pour cette invitation merci